Ok, je voulais ajouter autre chose, j'ai vu que ma vidéo a été coupée, donc ça c'est les échos et on a l'enquête PISA qui, comment dire, qui montre un petit peu le vrai classement, on voit les chinois qui sont en tête, les Etats-Unis, 13ème position pour la compréhension de l'écrit, mathématiques, là je ne vois pas les Etats-Unis, et les sciences en général, Etats-Unis, 18ème, pour les mathématiques, les Etats-Unis ne sont pas présents, alors ils nous disent quoi ici ? Les résultats légèrement supérieurs à la moyenne, la France se situe en bas du top 20, légèrement au-dessus de la moyenne, mais ce n'est pas vraiment, ça si c'est catastrophique quand même, ensuite des voisins qui progressent, non, des pays asiatiques toujours en tête, 4 provinces chinoises plutôt favorisées, figurent cette année en tête du classement, devant Singapour, l'Estonie, le Canada, la Finlande, l'Irlande et la Corée, donc elle valorise les enseignants qui travaillent avec les élèves les plus en difficulté et développent les matières artistiques dans les programmes pour améliorer le bien-être des élèves, ça c'est pas mal. Nous quand on a des élèves qui sont en échec, on les ignore dans notre système éducatif, chose qui n'est pas très bonne. Dans le système japonais, les enfants qui sont en échec sont aidés par les autres enfants, donc il y a une espèce de solidarité qui n'est pas présente en France, et je pense que c'est un point important. Ensuite, des voisins qui progressent, donc on se situe au niveau comparable à celui de l'Allemagne, de la Belgique, du Portugal ou de la République Tchèque, quand même, c'est un peu, on était mieux que ça, franchement. Une élite stable, en France, le quart des élèves français les plus performants affiche un niveau comparable avec le pays le mieux classé, Japon, Corée et Finlande, on peut critiquer ça, jusqu'à 100 points d'écart entre les élèves, après on peut essayer de trouver des excuses. Mais c'est quand même décevant, c'est ce que je voulais te montrer, et je pense que c'est un peu dommage. Je voulais te poser la question aussi, est-ce que tu as encore le film Les Ripoux, la première partie, pour te souvenir de ce qui se passe après ? Ensuite, il y a Les Ripoux numéro 3, que je n'ai pas fini de voir, c'est sorti il n'y a pas longtemps, quelques années, mais ça a l'air intéressant, voilà. Alors, je te souhaite maintenant une très bonne soirée, une très bonne semaine, et on se voit donc, l'après-midi prochain, à 15h. Voilà, à bientôt ! ! ! ! ! ! Merci.